coucou à tous j'espère que vous allez bien en ce jeudi et pour notre rendez vous créatif je vous propose de travailler sur cette fameuse collection félin au naturel celle que je vous ai présenté mardi donc avec les papiers avec vous savez les petits chats et les tampons ainsi que les points sont alors pour cette création je voulais vous montrer comment créer cette petite carte à coulisses que j'ai bien aimé que j'ai fait lors de ma rencontre de lignée donc une dame à table qui nous a fait faire ce projet que j'ai vraiment trouvé super mignon alors j'ai créé tout à l'heure une première carte et je je ne l'ai pas fini parce que j'ai il ya eu une fin c'est pas moi qui ai fait l'erreur il faut le savoir et je voulais vous montrer pourquoi au final ça n'a pas fonctionné vous voyez donc là on a un système de coulisses qui est hyper bien et là voilà donc je ne l'ai pas fini au niveau décoration je vais essayer de rectifier le tir comme je vais pouvoir vous ne sais pas je sais pas comment je vais faire mais bon voilà ce jeu j'aime pas gâcher donc je vais essayer de récupérer ça alors vous voyez aller un petit peu branlante et en fait notre système de coulisses est fait par un morceau de sac congélation et du coup le premier sac congélation que j'ai utilisé et ben au final il est vraiment pas top il est trop fin donc du coup notre système de coulisses voilà c'est pas bien donc heureusement pour moi j'avais un deuxième lot de sacs congélation à la maison qui était beaucoup plus beaucoup plus épais donc je suis venu faire un gabarit et je vous montre finalement mon gabarit fonctionne très bien avec l'autre sac congélation alors pour ce faire j'ai décidé de travailler avec une base uni qui est épinette ennivante là j'ai déjà prédécoupé mon grand morceau je voulais vous montrer donc simplement je suis venu pour alors là pour la base uni clairement vous allez avoir besoin d'une feuille entière de couleurs unies de la base que vous voulez d'accord donc vous venez la couper en deux en 10 et demi par 29 donc là vous avez 10 et demi par 29 7 et mon deuxième morceau est là voilà donc je suis venu tant donné qu'en entier ça fait 21 29 7 je suis coupé à la moitié à 10 et demi et je suis venu marquer mes plis donc je vais refaire avec vous les plis pour vous montrer donc avec le massicot je me suis placé à 8,9 j'ai plié ensuite 18 je marque mon pli ensuite 27 voilà 27 et enfin 27,2 alors vous inquiétez pas pour les millimètres d'écart client entre les deux plis vous allez voir ça va se faire tout seul quand on va plier la carte alors ensuite je vais avoir besoin de deux morceaux toujours de cette base unique épinette ennivante pour ma part de 10 et demi par 8,5 donc je vais couper un premier morceau de 8,5 puisque donc du coup à mon deuxième morceau fait toujours 10 et demi par 29 7 donc là il me faut deux morceaux de 10 et demi par 8 ennemis donc je me mets à lui je coupe mon premier morceau et je coupe mon deuxième morceau je me remets à 8 et je coupe voilà donc là j'ai mes deux morceaux je les mets de côté ensuite il va me falloir deux morceaux de motifs moi j'ai choisi cette feuille là avec le motif léopard, donc vous voyez avec je vais m'approcher avec notre base épinette enivante, ça va être super, alors j'avais des petits morceaux qui traînaient donc je suis venue les reprendre, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien travailler avec mes chutes, donc là il va falloir deux morceaux de 10 par 8 il ne va pas me manquer grand chose du coup alors 10 par 8 donc surtout attention quand vous choisissez votre papier à motif faites attention au sens dans lequel est le motif quand vous allez couper, puisque on va le mettre dans le sens 10 par 8 d'accord du coup la GT a dissénie donc si la joue pas 10 c'est simple par 8 voilà et ça c'est mes deux motifs qui vont venir l'un au-dessus de l'autre sur mes petits morceaux voilà donc vous voyez il ne nous reste plus que ce petit morceau là pour le moment on va même pouvoir venir en couper un bout alors moi je vais le couper à 2,5 parce que je vais la passer dans la fameuse perforatrice étiquette charmante d'accord pour venir faire comme j'ai fait ici mes mes petites poignées donc pour celles qui n'ont pas de perforatrice vous coupez la largeur qui vous plaît d'accord moi je vais venir couper un morceau de 2,5 dedans voilà et donc du coup il va me rester simplement ce petit bout de papier là hop voilà alors si je te laisse ça va pas aller je vais te perdre hop donc pour le moment je n'ai plus besoin de mon massico donc je vais mettre de côté hop je me recadre un petit peu parce que donc là je vais rapprocher le téléphone voilà alors maintenant que je suis venue couper les morceaux qui vont servir à constituer ma carte alors je vais même alors moi par contre c'est comme vous voulez moi je vais venir recouper un morceau en fait pour venir mettre sur un côté de la carte donc mon dernier fait 10 par 8 je vais venir le couper ah non attendez je ne vous ai pas tout fait couper finalement excusez-moi hop je le remonte mon téléphone c'est de ma faute alors je vais venir recouper moi un morceau pour venir mettre sur un de mes petits carrés vous voyez je vais venir le superposer si on veut marquer un petit message donc il fait 10 par 8 mon motif et bien je le coupe à 9,5 par 7,5 alors on va prendre comme ça allez alors 9,5 je le dis par 7,5 donc 7,5 alors là je me suis positionné à 9,5 et là je me suis coupé jusqu'à 7,5 et là je me positionne à 7,5 et je viens couper jusqu'à 9,5 et demi voilà comme ça je vais pouvoir venir le superposer pour faire un petit message et j'ai une chose très importante quand même j'ai oublié de vous faire couper le motif principal qui va nous servir ici d'accord sur le sur le devant de notre carte alors moi j'ai choisi ce motif là alors si je me souviens bien il doit faire 10 par 8,5 c'est bien ça 10 par 8,5 alors donc je vais avoir mes 10 comme ça parce que là vous voyez mon papier a un sens donc je vais avoir 10 comme ça et 8,5 dans ce sens alors là je vais essayer de me caler de façon à avoir ben là j'ai mes deux panthères hop 10 et demi et ben c'est super mes deux vont passer donc 10 et demi par 8 et demi euh ben non 10 oh ben décidément je vous le dis en plus 10 allez c'est pas grave on fait un trait 10 bon du coup ça coupe un peu d'inventaire mais c'est pas grave on la voit bien quand même allez donc 10 par 8,5 c'est pas grave j'aurai un petit morceau qui traînera sur la feuille alors 8,5 par 10 hop voilà le principal voilà j'ai quand même mes panthères ici et du coup ce petit blanc il va peut-être me servir à positionner un petit message on verra bien tout à l'heure hop voilà alors je mets tout ça de côté mes petits morceaux et je viens prendre donc mon grand morceau de 10 et demi 10 et demi par 29,7 donc là je rapproche le téléphone décidément il n'a pas envie voilà désolé j'ai eu un petit souci avec le bras de juste pour tenir mon téléphone alors je vous remets bien tac tac je resserre tout ces petits aléas voilà des vidéos alors donc je vous disais je suis venue prendre mon papier que j'ai coupé à 10 et demi par 29,7 que je suis venue donc plier à 8,9 à 18 et 27 et 27,2 alors dans un premier temps je vais venir marquer mes plis alors comme je vous l'ai dit les bourrenais toujours à l'intérieur alors je vais marquer mes deux grands plis les deux petits on ne va pas les faire tout de suite voilà on peut aussi on peut venir le faire alors vous allez faire celui de l'intérieur en premier voilà et ensuite celui de l'extérieur c'est vrai c'est vrai que c'est un petit peu quand ils sont comme ça rapproché mais il faut juste il n'y a pas besoin forcément d'appuyer avec le plivard à hausse puisque ce qu'on veut en fait voilà c'est que ça vienne marquer comme ça c'est ce qui va alors je ne vais pas vous montrer sur la noire voilà vous voyez ici c'est ce qui va venir marquer la fermeture de notre carte donc pas la peine de juste vous faites celui de l'intérieur vous marquez le pli correctement et le deuxième de toute façon il viendra se faire tout seul alors sur mon 8,9 qui est ici il va falloir que je vienne faire une encoche alors moi j'ai décidé de la faire avec le massico donc là vous allez voir normalement si j'ai bien positionné mon téléphone hop vous allez bien voir alors je vais venir me positionner à 3 cm alors regardez bien je ne vais pas beaucoup descendre alors pour descendre de 2 mm c'est faisable mais on est c'est c'est vraiment comment dire c'est pas simple de s'arrêter tout de suite donc vous faites juste une petite encoche hop voilà c'est tout donc à 3 ensuite à 6 hop vous allez vraiment pas trop loin ça ne sert à rien je retourne mon papier et je fais la même chose à 3 hop et à 6 normalement vous êtes à peu près à 2 mm d'accord donc vous allez venir placer votre papier à 2 mm ici et vous allez venir couper alors 2 mm je n'aurais pas dû le faire comme ça mais vous voyez ici ici normalement si vous lisez bien votre mastico vous êtes à 3 et 4 moi je me positionne donc pour vous juste avant hop ici même pas là sur le premier et je vais venir couper de 3 à 6 voilà hop et je viens enlever mon encoche ok pareil de l'autre côté je me repositionne hop de 3 à 6 voilà donc c'est pas grave si vous dépassez un petit peu puisque cette partie là ne va pas se voir hop et vous voyez ici je suis venue faire 2 petites encoches alors en ce qui concerne ce fameux sac congélation moi je viens le couper avec le mastico je vais remonter un petit peu voilà alors moi je viens directement couper avec le mastico donc vous voyez j'ai pris mon sac congélation donc côté ouverture donc ma côté ouverture elle est là je ne l'ai même pas déplié je vous le dis tout de suite sachant que j'ai fait une encoche de 3 cm je vais venir couper avec le mastico mon sac je vais venir le placer à 2,5 alors on n'est pas un millimètre près je vous rassure vu que c'est du plastique voilà je me positionne en bas par contre avec mon curseur voilà donc je me suis posé je me suis positionné à 2,5 et là je vais couper donc vous voyez les doucement voilà je repasse une deuxième fois si vous allez trop vite ou trop fort hop là je récupère mon morceau vous allez vous risquez de déchirer votre sac alors donc voilà donc là vous voyez j'ai tout mon sac congélation le mastico on peut le ranger on n'en a plus besoin alors je vais venir prendre ma carte alors déjà je vais venir ah j'oublie mes ciseaux excusez-moi donc je vais venir couper ici en deux en sac congélation ensuite je vais venir voilà positionner ma carte je le fais passer dedans alors j'espère que vous vous avez votre double face de chez Stampin' Up car moi je n'en ai plus un et donc j'ai fait mes fonds de tiroir enfin surtout dans l'atelier de mon mari et puis voilà j'ai trouvé un petit scotch double face en attendant qui fonctionne très très bien également je vais venir en couper un premier morceau alors je vais venir me mettre au bord mon sac congélation ici j'espère que vous voyez bien ouais c'est bon je vais vous rapprocher un peu le téléphone du coup voilà parce que là vous allez voir alors surtout je le maintiens bien je le tire de façon à ce qu'il soit bien tendu et je viens le refermer par dessus d'accord donc surtout il faut qu'il soit bien tendu alors pas trop quand même parce qu'il faut que ça coulisse et je vais venir couper au bord vous voyez je n'ai pas laissé grand chose ici en termes de surplus je suis venue couper maintenant je vais venir positionner ce petit adhésif hop ici en coulissant au bord ok donc là je remonte un petit peu voilà je ne sais pas si vous voyez super bien si c'est bon j'ai des doutes parce que du coup j'ai la lumière au dessus qui est allumée et ça doit pas être top pour vous quand même alors hop donc ça ça va être notre système de coulisses alors je vais venir faire mes encoches ouais on va déjà coller nos papiers aussi parce que sinon on va oublier donc je vais venir faire mes encoches dans ma perforatrice je vais d'abord venir tout coller puisqu'après on va assembler notre carte donc on va déjà s'occuper de ça tout de suite hop voilà alors du coup mon massico donc là vous allez voir je vais couper ma bande à 2,5 pour ma perforatrice et je vais venir recouper à 2,5 ici hop juste pour me donner des petites ailettes hop je vais positionner à 2,5 si j'ai pris ça n'a pas fait ça bouge c'est pas grave de toute façon ça va être collé hop non tu ne peux pas descendre du massico et je vais venir coller alors je reprends donc tous mes petits motifs tous mes petits papiers alors je vais déjà coller celui-ci hop vous allez voir le système est vraiment très simple il fallait y penser comme d'habitude je viens centré voilà et là je vais recoller mon par-dessus puisque je vais venir pour ceux qui souhaitent mettre un message je vais faire de même avec celui-ci je vais je vais me recentrer un petit peu voilà hop j'ai fait une bouillette celle-là je vais pouvoir la rattraper mais pas celle-là bon si je vais pouvoir la rattraper ah j'ai oublié de venir coller mes petites ailettes décidément évidemment c'est de l'autre côté c'est pas vrai je vais la retourner comme ça hop du coup je vais insérer mes petites ailettes alors pour être sûre d'être au même niveau je vous montre comment faire pour le niveau de carte vous vous mettez comme ça je vais positionner celle-ci ici hop et je vais unir un petit peu trop attendez je vais fixer celle-ci heureusement que la colle était encore fraîche pour celles qui ne peuvent plus rattraper comme moi ce n'est pas grave vous pouvez coller derrière voilà votre papier uni hop comme ceci d'accord alors vous au pire des cas c'est que la colle avait déjà séché vous venez coller vos ailettes directement sur sur cette sur cette partie-là derrière c'est pas grave vous voyez quand on a fait nous cette version on est venu coller à l'intérieur et à l'extérieur puisqu'elle avait doublé le papier donc peu importe ne vous inquiétez pas c'est pas bien grave c'est de ma faute quand je vous dis Miss Boulette c'est mis en route alors hop je mange ma petite perfo je me fais de la place j'en ai plus besoin alors maintenant je vais venir reprendre ma carte alors c'est là où surtout soyez bien attentif à ce que je vais vous dire ça va être très très important alors vous allez revenir prendre votre adhésif recouper un morceau qui ne va pas se tromper de sens quand on va mettre nos cartes je vais vous montrer comment on fait vous allez moi je vérifie à chaque fois je vais vous faire vérifier également alors mon petit morceau adhésif je viens le recoller par dessus l'autre d'accord comme ceci voilà et je vais venir retourner ma carte donc là on est bien d'accord que notre adhésif est ici je vais coller le deuxième morceau adhésif à l'opposé de l'autre côté donc on est d'un côté et on est de l'autre donc là on est venu recoller un morceau d'adhésif par dessus l'autre et l'autre à l'opposé comme ceci ok alors pour savoir dans quel sens vous allez mettre vos cartes vous venez hop je vais mettre alors lorsqu'on la regarde comme ça vous allez venir simuler la fermeture de votre carte ok voilà alors ne serrez pas c'est pas la peine et vous voyez on va avoir nos cartes qui vont être comme ceci dans ce sens là donc vous venez vérifier au niveau de votre adhésif vous en avez un là donc celle-ci vous allez la coller derrière sur l'adhésif qui est par dessus l'autre d'accord vous allez coller le dos de votre carte ensuite sur l'adhésif qui est de l'autre côté vous allez venir coller la partie avec le motif donc pour être sûr quand vous simulez la fermeture de votre carte d'accord vous allez venir prendre au pire alors je vais remonter parce que j'ai pas l'impression qu'on voit grand chose du coup hop voilà alors donc je simule la fermeture de ma carte d'accord donc elle vient se fermer comme ceci donc ici j'ai ma première partie donc je vais venir positionner alors à peu près à un centimètre et demi d'accord voilà donc là il faut que vous ayez à peu près ici j'avance un petit peu vous voyez j'ai à peu près un centimètre et demi voilà comme ça quand je viens fermer ma carte on est comme ça ensuite l'autre elle va être à l'inverse hop évidemment il est resté collé sur la carte je reviens là voilà donc l'autre je vais être au dos donc pareil je me positionne à peu près à un centimètre et demi hop et là quand je vais venir fermer ma carte on est bien des deux même côté ok alors j'ai rien à rajouter en particulier donc si vous voulez vous pouvez si vous avez des tampons à faire sur la partie message vous pouvez venir le faire avant de monter la carte ou après moi je vous allez voir je vais en faire un tout à l'heure on en fera un après il n'y a pas de souci alors voilà il faut que du moment que ce n'est pas au bord là ça reste sur les côtés il n'y a pas de souci alors du coup mon adhésif je n'en ai plus besoin je vais reprendre la colle on va venir fermer notre carte et vous voyez je ne vais pas appuyer puisqu'on a marqué nos plis donc on ne va pas appuyer le fait d'enfoncer la carte hop on va juste venir la poser c'est tout voilà comme ceci et ensuite je vais venir coller mon papier à motif qui me reste hop là donc pareil je vais venir centrer je ne suis pas trop mal là et on vient appuyer j'ai eu plein de col je ne sais pas comment je me débrouille mes idées alors donc là voilà le système de notre carte est terminé donc vous voyez là on va venir coulisser vous voyez alors moi je trouve ça juste top et voilà donc là notre carte à coulisses le système est terminé après vous pourrez venir agrémenter avec ce que vous voulez moi je vais vous en montrer juste deux trois tout vite pour finir la vidéo puisque après question déco c'est au goût des gens je cherche les tampons ils sont où là alors au niveau des tampons je ne vais pas m'embêter j'aime beaucoup il est où cette petite tête de léopard je vais venir la tamponnie je vais la mettre un petit peu de travers comme ça voilà et qu'est-ce qu'on avait déjà comme petit message fait l'un pour l'autre viens jouer avec moi tu es indomptable et les gants ça n'a pas de velours et bien on va lui mettre et les gants ça n'a pas de velours parce que je vais venir alors ça doit être celui-ci et les gants ça n'a pas de velours hop je vais venir le faire sur un morceau que je vais venir superposer ici hop alors je reprends une chute je n'aurai pas du fermer mon manteau alors dans où est-ce que j'avais cette place hop comme ça et bien nickel je ne vais pas en faire beaucoup plus des tampons je vais tout à l'heure et je vais juste venir couper avec le massico alors ça c'est pour ça que je ne vous donne pas de règle précise pour la déco je vous montre moi ce que je fais mais après c'est un petit peu à la volonté des gens à un moment j'aurais pas dû faire comme ça je vais couper dans l'autre sens comme ceci hop donc je me mets pareil à vue d'oeil c'est juste pour centrer approximativement ma coupe voilà alors et je vais venir me superposer je vais venir superposer ici par contre du coup j'ai pas mis c'est en plus je vais éviter de quand on vient de cacher mes petites panthères mes gros chats je vais venir en m4 et toutes les stampines dimensionales hop voilà alors ok ok voilà et je vais venir me positionner vraiment entre les deux histoire de donner un petit peu de relief à ma carte au niveau de la machine de découpe je vais vous montrer je vais faire deux choses aussi relativement simple avec la machine de découpe mais qui va habiller notre carte et après je vais vous quitter pour cette journée alors je vais avoir besoin je vais couper un morceau parce que comme je vous dis je travaille beaucoup avec les fuites peu importe je crois qu'il doit faire à peu près 5 cm hop je vais couper deux morceaux comme ça et puis l'autre je vais venir le couper je vais couper deux morceaux je vais couper là-dedans ça sera plus simple ça me débarrassera un peu ça me laissera deux carrés hop alors je vais relever pour la machine de découpe c'est juste pour celles qui n'ont pas forcément vu les autres vidéos au niveau de la machine de découpe vous allez voir c'est super donc là je vais venir habiller ma carte avec juste le même hop donc celui-ci que je veux les plaques j'avais des plaques alors hop alors je vais venir en couper moi je positionne toujours mes plaques avant dedans bon sans les pousser je les positionne juste alors évidemment ça passe pas on va couper le morceau là voilà alors je vais venir couper là hop je le passe dedans et je vais venir couper la même chose on va venir les tamponner après vous allez voir ça donne un petit peu de relief c'est assez sympa hop et mon autre morceau il est là tac je tombe pas dans la coupe je vais juste je vais juste mettre ces deux là pour pas que ça fasse trop non plus sur la carte parce qu'on a quand même des motifs qui sont assez assez présents hop je vais venir les tamponner alors alors du coup j'ai arrangé celui-ci je récupère celui-là sur la maison et puis je vais essayer de le mettre un peu plus là comme vous voyez hop évidemment il y a un pisseau tampon voilà c'est bon ça il y a pris donc vous voyez une fois tamponné moi je trouve que ça donne du du relief voilà là vous voyez peut-être un peu mieux vous allez mieux voir sur l'autre vous allez voir ça donne super bien 5 5 je me trompe 8 voilà 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 11 11 12 12 13 14 13 12 13 14 14 14 15 16 16 18 19 19 20 20 j'y arrive je reviendrai l'enlever plus tard je le referai je vous montrerai sur les photos suite à la vidéo à une foire tamponné celui ci je vais lui en mettre deux par contre je vais venir juste le mettre ce jeu qu'on le voyait en entier celui ci je vais mettre non je vais mettre aussi comme ça on va garder un peu ce style voilà donc voilà notre carte un petit peu plus décoré pour vous montrer un petit peu à ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec vous voyez sa coulisse très très bien il n'y a pas de souci et ben écoutez et j'espère que la création au moins le système de coulisses pour cette petite carte vous a plu ainsi que les papiers parce que comme je vous dis j'étais pas fan mais à l'heure d'aujourd'hui et ben si je les aime beaucoup et ben écoutez n'hésitez pas à me laisser un commentaire après avoir vu la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette fameuse carte à coulisses pour le système et également au niveau des papiers je vous retrouve demain pour notre vendredi astuces et là cette fois ci je dérogerai un petit peu à ma règle de vous présenter une collection ou un produit de faire une création avec et de vous présenter une astuce là c'est un petit peu on va plus aller dans la banalité mais quelque chose qui va vous servir vous allez voir peut-être pas tout de suite pour celles qui ont reçu qui ont reçu leur commande je n'en dis pas plus sens mais vous verrez ça demain sur ce je vous souhaite une bonne journée bye